Innovation, c'est le titre de cette émission, mais où commence-t-elle ? Certains d'entre nous imaginent dans un coin de leur tête une invention un peu folle et puis un jour une rencontre, un coup de main et ce qu'ils avaient imaginé se réalise d'abord sous les traits d'un prototype. Passer de l'idée à la réalisation puis à la commercialisation, un processus souvent difficile mais accessible grâce à plusieurs soutiens, dont celui de la région Nouvelle-Aquitaine qui chaque année investit dans le prototypage. Chaque année, ces porteurs de projets se retrouvent pour faire un point d'étape, partager leur expérience comme ça a été le cas cette année encore à l'hôtel de région à Bordeaux. L'aide au proto numérique nous permet de réaliser la partie graphique par un prestat, ce qu'on ne sait pas faire nous, et du coup de lancer le prototype. Sinon, il aurait fallu vraiment beaucoup plus de temps, voire pas du tout. Le dispositif prototype numérique nous a permis de concrétiser un partenariat avec un centre de recherche qui nous a permis d'aboutir au prototype d'Innergarden. Et donc ça a été essentiel simplement pour aller chercher des compétences d'ingénieurs qui étaient nécessaires à l'élaboration du côté technique du dispositif. On aime bien faire les choses à la main, donc on avait commencé dans le garage à bidouiller, il n'y a pas d'autre mot, et de l'électronique, et à usiner du bois, etc. avec de la matière, en mettant les mains dedans. Et puis il y a une étape où il faut quand même passer à des choses un peu plus abouties industriellement, et donc il y a des investissements à faire. C'est à ce moment-là où le dispositif numérique est venu nous aider à financer un certain nombre de dépenses qu'on avait à faire. Pour passer d'une étape où on est vraiment à quelque chose de... Bon, ça commence à fonctionner, mais ce n'est pas très montrable, à un objet qui soit un peu plus beau, un peu plus montrable. Le prototypage, c'est l'idée de pouvoir tester une idée de mise en œuvre d'un logiciel, d'une plateforme, de tester cet outil avant la mise en œuvre, la confrontation à un marché. Et la région a un dispositif qui s'appelle l'aide au prototypage numérique, qu'elle a lancé en 2011, qui permet sur une subvention, un ticket autour d'entre 50 000 et 80 000 euros, on a vu la moyenne qui a été présentée, 7 millions d'euros pour 135 projets accompagnés depuis 2011, ça fait une aide moyenne de 52 000 euros, et les aides peuvent être un peu plus importantes. L'idée, c'est de financer le développement logiciel, qui est souvent du temps humain, pour qu'à la fin, les porteurs de projets puissent donc tester, confronter leurs solutions à un marché. Donc globalement, les projets sont aussi divers que riches, et c'est ça vraiment l'intérêt. C'est une interface faite pour faire de la musique, avec soit un ordinateur, soit un téléphone, soit une tablette. Pour les gens qui sont déjà dans le monde du numérique, j'ai envie de dire, on leur met dans les mains un objet qui est très tactile, mais au sens tangible du terme, avec de la vraie matière, pas un écran tactile où c'est tout flat, tout plat, mais des objets en relief, et hyper agréable au toucher. Voilà, donc on développe le sens du toucher, on a beaucoup travaillé sur les matières, pour avoir quelque chose de très agréable, et un objet assez ludique. Donc là, typiquement, j'ai mis... J'ai mis un son de piano sur là-dessus, d'accord. J'ai une batterie à côté. C'est comme un mini santé, mais c'est quoi ? Ouais, en fait, c'est une espèce de multi-instrument, en tout cas, ça permet, alors soit pour les musiciens confirmés, d'avoir quelque chose qu'ils transportent toujours avec eux dans leur sac à dos, qui leur permet de... Ils ont l'idée qu'ils leur passent par la tête, un petit riff. Ah ben voilà, je peux jouer ça, donc ça c'est chouette. Ou alors, si je suis guitariste, je change le module, et je mets ce petit module qui ressemble plutôt à une guitare. Là, en fait, on se retrouve avec un public de gens qui sont des makers, de gens justement qui sont en train de travailler sur l'innovation, donc on va dire des pertes, dans une certaine mesure, et donc pas des gens qui sont agnostiques. Donc c'est vrai qu'on a un objet qui peut être très intéressant quand les gens découvrent la technologie, mais là, on est face à des gens qui sont des experts de plein de domaines. Et donc on peut mesurer, voilà, si l'objet reste attractif, même si la personne comprend exactement comment il fonctionne. Et donc du coup, ce qui va être validé, c'est l'usage. C'est-à-dire que les gens ne seront pas surpris par la techno, ils savent faire des trucs de fou, chacun sait faire un truc de fou ici, donc ils voient la techno, ils disent « ouais, c'est sympa, mais c'est pas ce qui les rend fous ». Par contre, l'usage les intéresse, donc c'est une autre validation, et c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant. Le côté technologique, c'est qu'on va, grâce à une caméra, capturer le relief de ce que fait la personne, et avec un vidéoprojecteur, on va projeter des couleurs. Donc les couleurs vont changer en fonction de la hauteur, du relief, et donc on va pouvoir comme ça être dans la création de paysages. L'utilisation de l'outil, en fait, c'est à des fins thérapeutiques. Pour nous, on va tout le temps essayer de stimuler une personne, de stimulation cognitive, tout en maintenant un côté relaxant. Donc stimuler tout en relaxant. C'est une plateforme de crowdsourcing, du coup. Et alors le crowdsourcing, qu'est-ce que c'est ? C'est développer un jeu, le produire et le diffuser de manière collaborative. C'est-à-dire que n'importe qui puisse donner son avis sur les éléments du jeu et sur son fonctionnement. Comment on fait, justement, pour passer de l'idée qu'on a dans la tête à ce prototype ? Alors ça, je crois qu'un jour, je vais écrire un bouquin là-dessus, donc je ne vais pas tout vous dire en deux minutes. Mais c'est un processus qui est super intéressant. Les Anglais, ils disent de l'ideation, le fait d'avoir un produit dans les mains. Et je pense qu'il faut, en tout cas, la manière dont on a fait ça, nous, et donc moi, je le fais, je me mets des petites étapes. Je vois à peu près où j'ai envie d'aller, on a une super idée. Ouais, ce serait génial si je pouvais faire ça. Alors en fait, il y a un but, et puis après, il y a le chemin pour y aller. Mais il ne faut surtout pas décider du chemin.